Le galvanomètre de bourbouse, ou galvanomètre vertical à fléau, est un instrument de mesure de force électromotrice à but démonstratif. Il a été conçu par Jean-Gustave Bourbouse durant la deuxième moitié du XIXe siècle. Il le présente à l'occasion de la publication d'un papier dans le journal de physique le 1er janvier 1872. Jean-Gustave Bourbouse est alors préparateur de physique à la faculté des sciences de Paris, les actuelles facultés Paris-Diderot, Sorbonne-Université, anciennement Pierre et Marie Curie, et Sorbonne-Paris-Nord. Il aura, au cours de sa carrière, l'occasion de côtoyer des physiciens bien connus comme Gabriel Lippmann, Léon Foucault ou encore Pierre Curie. En plus de son emploi à la Sorbonne, M. Bourbouse donnera des cours gratuits à son domicile. Charles-Jérémie Herma Dunker, un de ses anciens élèves, sera une des principales figures à perpétuer son héritage en fondant la Société des Laboratoires Bourbouse en 1895 et l'École Technique Scientia en 1909. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada